Musique de générique La guerre vient de prendre la priorité. Je commençais à me demander si j'avais été définitivement assignée. Non, madame. Ce n'est qu'une mesure d'urgence. On vous demande de retourner au quartier général. Cerber vous informera sur votre nouvelle mission. Terminé. Opérateur 9, approchez. Je finissais la mise à jour des données du personnel de sécurité. Je voulais voir Cerber. Il y a une raison pour que vous soyez dans ce bureau ? Après la défaite et la fuite de Dark Jadus, ça a été un vrai désordre. Le Conseil Noir a décidé de modifier certaines choses. Mon prédécesseur a été promu ministre des services secrets. Je suis le nouveau Cerber, le nouveau gardien de la division des opérations. Je n'aurais jamais cru que l'ancien Cerber me manquerait. Le ministre a besoin d'une secrétaire, si vous préférez sa compagnie. Si vous préférez une mission de guerre, vous travaillerez pour moi. Je prépare une opération contre le service d'information stratégique de la République. On s'intéresse à cet homme, Ardoun Kott. Agent du SIS depuis une dizaine d'années, responsable de 16 projets secrets dans la bordure médiane. Le meilleur chef des services secrets de nos ennemis. J'imagine qu'on a déjà essayé de le tuer. Oui, et ils ont tous échoué. La division d'Ardoun Kott a récemment reçu une autorisation secrète du Sénat de la République. Une autonomie complète et aucune restriction pour ses activités. La République pense qu'Ardoun Kott peut remporter la guerre. On doit connaître ses plans. Vous pouvez me faire un topo ? On sait peu de choses. Né sur Dantwin, a disparu quelque temps, puis a rejoint le SIS après le traité de Coruscant. Motivation inconnue, revanche probable. Depuis qu'il a sa propre division, il a été l'instigateur de trois révoltes d'esclaves. Du rachat d'une entreprise, et on pense qu'il a incité deux de nos généraux à passer à l'ennemi. Imaginez ce qu'il pourrait faire avec des ressources illimitées et aucun contrôle éthique. C'est une menace pour l'Empire. Quel est notre plan ? Les services secrets de l'Empire ont discrètement transmis des documents au SIS, suggérant qu'un de nos fidèles agents a... ... subi un traumatisme. En même temps, on a envoyé des messages anonymes à l'équipe d'Ardoun Kott de la part d'une source intérieure. Maintenant, ils pensent qu'un opérateur est prêt à changer de camp. Je veux que vous contactiez le SIS et que vous proposiez d'être leur espionne au sein de l'Empire. J'ai été une pirate et une terroriste. Je peux aussi être une traîtresse. Votre objectif, c'est de gagner leur confiance, de découvrir leur plan et d'éliminer Ardoun Kott. C'est une mission d'infiltration à long terme. Je dois vous prévenir. Ce genre de mission peut être pénible sur le plan psychologique. Vous serez isolés. La plupart des agents des services secrets ne connaîtront pas la vérité. Calio et Vector, vous me demandez d'abandonner mon équipe ? Vos amis ne sont pas fichés par les services secrets. Le SIS ne les soupçonnera pas. Et vous aurez besoin de leur aide. On a organisé une rencontre avec un des hommes d'Ardoun Kott. Vous devez partir pour Narshada dans l'heure. Oubliez votre loyauté cette fois, opérateur. Vous saurez quand ce sera le moment d'attaquer. Rompez. Narshada encore. Les casinos, les bâtons de la mort et les faux-semblants avec l'Observateur X. Tu crois que ça va être encore plus drôle de passer du côté de la République ? L'Observateur X t'a donné du fil à retordre, pas vrai ? Non. Ce fou m'a beaucoup amusée. J'ai l'impression d'entendre un poète, Calio. Comme toujours. Pour ce que ça vaut, opérateur. Nous avons nous aussi des doutes quant à la mission. Mais quoi qu'il se passe, nous serons de votre côté. Une chose en particulier vous dérange ? La pensée et l'acte sont identiques dans le nid. Le concept « faire semblant de trahir » n'existe pas. La rencontre avec le type du S.I.S. a lieu sur la promenade. Tu t'occupes du charme, et moi de la détounite. Une femme comme vous mérite de voir la ville d'en haut. Vous n'êtes pas d'accord ? Mon mari possède son propre vaisseau. Mais il ne vole pas comme moi. Venez me voir plus tard. Elle n'a pas fini son verre. Je peux vous offrir ce qu'il reste d'un soleil de Cassandra ? Commandez une bouteille, et on pourra tout reprendre à zéro. Vous me plaisez. Vraiment. Nom de code chasseur, service d'information stratégique. J'ai appris que vous voulez changer de camp. Pas d'histoire larmoyante, pas de question. Vous nous rendez un service, et ensuite vous rencontrez vos nouveaux employeurs. Vous n'allez pas vérifier mon identité ? Je l'ai fait dès que vous avez mis le pied sur cette lune. C'est pour ça que j'avais du temps à tuer avec mon ami. Et puis, je ne crois pas à vos motivations. Ce n'est pas mon problème, c'est celui de mes supérieurs. Que vous me croyez ou non, vous savez ce que je peux faire pour vous. Je vois votre potentiel. Mais chaque chose en son temps. Une nouvelle usine de droïdes vient d'ouvrir, grâce au dernier partenariat entre l'Empire et Nemro-le-Hutt. Elle est censée fabriquer des chasseurs, des chars, des tueurs de Jedi. Que du beau matériel. Vous allez remédier à ça. Ça fait longtemps, mais je pourrais gentiment demander à Nemro de la fermer. Tentant. Mais je pensais à autre chose. La sécurité est importante, mais automatisée. Vous pouvez utiliser l'autorisation opérateur pour entrer. La première étape sera la reconnaissance. Je vous parlerai de l'étape suivante quand je saurai vous en aide. D'accord ? Je vais entrer et attendre votre signal. Excellent. J'ai hâte de travailler avec vous. Opérateur, nom de cas de chance. J'ai le schéma des droïdes. Chasseur veut que je continue à creuser, mais ça va déclencher une alarme. Vous serez assaillis par les droïdes. Retenez-les, vous flotte dans le sud. Je fermerai le chasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti très bien. Je vais effacer les banques de données. Ça ne prendra que quelques secondes. Si vous recevez ça, j'imagine que vous êtes encore en vie. On a les renseignements et les banques de données ont été effacées. Maintenant, je veux que vous démolissiez toute l'usine. Vous allez surcharger les systèmes électriques des panneaux de secours. Je vous envoie l'emplacement tout de suite. Prenez soin de vos jolies mains. Si vous survivez à cette mission, vous pourrez peut-être encore vous servir. L'atmosphère est explosive. L'atmosphère est explosive. L'atmosphère est explosive. Le code roux. A la demande de chasseurs, je surveille l'énergie de l'usine. Vous êtes sur la trajectoire d'un orage électrique ciblé. Soyez prudente. Le code roux. L'électricité atteint des niveaux critiques. Opérateur, les portes de l'usine sont fermes. Du calme. Je n'ai pas éprouvé. Il est déjà né. Je ne suis pas écrite. 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 Pas mal du tout. Je vous envoie de nouvelles coordonnées. Une fois que vous serez posée, je vous y retrouverai. Vous devriez savoir qu'on a pu évacuer la zone. Aucune victime. Mission accomplie. Notre charmante héroïne impériale. Vous venez de détruire l'initiative de votre gouvernement d'une valeur d'un milliard de crédits. Ça fait quoi de trahir ? Je fais ce qu'il faut faire, mais ça ne veut pas dire que j'aime ça. Ne faites pas attention à lui. Il aime en faire voir de toutes les couleurs aux nouveaux agents. Laissez-moi vous présenter à votre équipe. Voici Nom de Code. Sabre. Quatre années d'entraînement pour devenir un tireur d'élite. On devrait échanger nos histoires. Nom de Code. Chance, à qui vous avez déjà parlé. Piratage et centre de contrôle. Vous avez fait le bon choix en nous rejoignant, madame. Et Nom de Code, Roux. Notre spécialiste en technologie. Enchanté. Je suis venue parler à Ardounkot. Il dirige encore cette équipe ? Oui, je la dirige encore. Monsieur. Ardounkot, chef de division. Venez me voir dans mon bureau quand vous aurez terminé. Vous autres, terminez ça et retournez au travail. C'est la guerre. Est-elle un fantôme ? Il passe. On devrait peut-être faire ce qu'il dit. Entrez. Vous pouvez nous laisser seuls. Vector, je ne me trompe pas ? Allons faire un tour. Votre aura pointe comme un signal entre les étoiles. Il y a quatre mois, j'ai commencé à recevoir des messages venant d'une source impériale. Soi-disant d'un opérateur. Maintenant, une usine est en ruine et on en est là. Je commence à croire que vous êtes peut-être réel. Vous ne me faites pas confiance. À votre place, je ne me ferai pas confiance non plus. J'ai une copie de votre dossier personnel. Il dit que vous avez subi un traumatisme quand vous avez appris le petit secret de Dark Jadus. Un membre du Conseil Noir à la tête d'un réseau terroriste, assassinant des civils. C'est pour ça que vous voulez changer de camp ? Les Sith devraient représenter la Force. C'est pour cette raison qu'ils méritent de régner. Mais Dark Jadus incarnait la corruption. Si un homme comme lui peut accéder au Conseil Noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Force seule ne suffit pas à faire un bon chef. Sabre, informez les autres qu'il y a une nouvelle carte dans le jeu. Nom de code, Legate. Bien reçu. Félicitez-la. Je gère des opérations sur Taris et sur d'autres planètes. Rejoignez-nous avec vos hommes là-bas. Je vous donnerai votre première mission. Vous êtes dans mon équipe à présent, Legate. Un agent double dans l'Empire. Quelqu'un pour m'aider à remporter cette guerre. Comment choisissez-vous les noms de code, au juste ? Vous ne connaissez pas le sabac de la centralité ? On devrait faire une partie à l'occasion. Une dernière chose avant que vous partiez, et je suis navré d'avoir à le dire. Mot-clé, onomatophobie. Protocole, TESH. Phase 1. Protocole TESH activé. Arrêt. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Manipulation mentale. Lésion cérébrale. Fatale. C'est tout ce qu'on a. Ne dites rien à personne. Une demi-heure. Réveillez-vous. Je suis réveillée. J'attends les ordres. Faisons quelques exercices. Asseyez-vous. Maintenant, sautez, s'il vous plaît. Visez avec votre arme. Retour à la phase 0. Vous pouvez parler maintenant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Ma vraie. Ça ne fait effet que si vous essayez de désobéir. Il y a un interrupteur dans votre tête. Je viens de l'enclencher. Vous serez incapable de parler à quiconque de nous ou de votre programmation. Vous serez également incapable de blesser les membres de mon équipe. C'est une précaution, au cas où vous seriez encore fidèle à l'Empire. Je suis venue pour vous aider. Mais vous êtes fous. Et vous allez le payer. J'espère que vous avez raison. On devrait tous être tenus responsables. Vous faites toujours partie de l'équipe, les Gat. J'ai encore besoin de vous sur Taris. On vaincra l'Empire, ensemble. Avec les vies qu'on sauvera, on trouvera peut-être tous les deux la rédemption. Rompez. Début du message codé. Ici Cerber. On a une minute jusqu'à ce que la République l'intercepte. Votre rapport, opérateur 9. Avez-vous contacté le SIS ? Je suis à l'intérieur, mais il y a eu une complication. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous expliquer. Vous allez devoir trouver une solution. Gardez votre couverture jusqu'à ce que vous soyez certaine des intentions d'Ardoncote. Vous êtes la seule à pouvoir nous permettre de découvrir ses plans. Terminé. Elle ne sait pas qu'il a le contrôle. Vous ne pourrez jamais lui dire. Regardez. Attendez l'opportunité. Elle viendra. Vous êtes le Prés par yourselfe. Vous êtes le Prés par je cuentrais. Vous êtes le Prés par nous ? Vous êtes le Prés par achete. Vous êtes le Prés par le Prés par le Prés par theéricain et oui.